Je ne veux pas me taire tant que les phosphores de Ndendori. Ils n'auront pas un impact positif pour la population du Futa. Ce sexagénaire n'a jamais voyagé hors de son Amadi Unare natal. Moussa Deme est membre d'une des premières familles à s'établir dans cette zone du Futa. Comme ses aïeux, Moussa a tiré la majeure partie de ses revenus de l'agriculture. Aujourd'hui, il lui est presque impossible de pratiquer ses activités. Comme lui, quelques mille autres habitants des villages de Amadi Unare Dendori et Orkadiere se disent impactés par l'exploitation des phosphates dans la zone. Une exploitation dans laquelle les populations locales ne trouvent pas leur compte. On devrait nous en bénéficier alors que les phosphates nous appartiennent. C'est pour tout le Sénégal, mais en quelque sorte, la population futanquiaise devrait s'y retrouver. Et malheureusement, on ne voit que des camions qui apportent notre phosphate et on retourne et c'est écœurant. Nous, c'est notre terre qu'on est en train de polluer. C'est là où on cultivait, là où nos bétails faisaient le pâturase, là où on avait l'habitude de prendre les bois morts, là où on avait l'habitude de prendre de l'herbre pour nos bétails. Tout ça, maintenant, on n'en a plus le droit. Troisième zone minière du pays, derrière les régions de Thiès et de Quédougou, la région de Matam accueille plusieurs exploitations. Ses réserves en phosphate fertilisant sont estimées à 135 millions de tonnes. Bien que la Société d'études et de réalisation des phosphates de Matam, la SRPM, soit la première entreprise à exploiter cette mine en 2008, ses productions s'arrêtent officiellement en 2014. C'est donc la Société minière de la vallée du fleuve, la SOMIVA, qui prendra la relève et commencera officiellement ses productions en 2015. Dans son rapport de 2022, le Comité national de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives précise que la SOMIVA a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 56 milliards de francs CFA pour seulement 54 millions de dépenses sociales, une somme jugée dérisoire par les populations. On a l'impression que même la responsabilité sociétale n'est pas trop respectée. Où on devait avoir 100 millions, par exemple, si on ne donne que des 20 000, ou comment dire, des 1 million, 2 millions, en quelque part, c'est de la poudre. Les relations entre l'entreprise minière et les populations se sont dégradées au cours des dernières années. Déjà en 2020, des mouvements contestataires se sont soldés par plusieurs blessés. Le point de discorde majeur concerne l'indemnisation des impactés, plus précisément des agriculteurs dont les terres ont été cédées à la SOMIVA. L'entreprise a dégagé une somme de 162,5 millions de francs CFA rapportée aux 1 800 propriétaires. Ce chiffre correspond à 90 000 francs par famille. Pas par foyer, par maison, parce que vous voyez ici c'est une maison, mais il y a plusieurs foyers. Mais c'est toute la maison qui va devoir se partager les 90 077 francs CFA. Le dossier s'est compliqué par la suite, avec les ambitions de la SOMIVA d'étendre les surfaces exploitées. Un contentieux qui a attiré l'attention des nouvelles autorités sénégalaises. Nous sommes sur une terre où le sous-sol renferme du phosphate de qualité, mais pour y accéder, il faut passer par le sol. Et sur ce sol-là, il y a des communautés qui s'y sont établies. Voilà pourquoi il faudra trouver les points d'enchevêtrement nécessaires pour avoir une lisibilité claire de ce qui est en train de se passer. Conformément au Code minier, l'article 5 du décret de concession prévoyait une étude d'impact environnemental aux frais de la société bénéficiaire. Une étude dont la réalisation est sujette à débat entre les parties prenantes. Je pense qu'il serait beau de venir s'enquérir de la situation de cette population-là avant même de mener cette étude. Donc cela n'a pas été fait. Ils n'ont pas descendu sur le terrain pour faire des études d'impact environnemental. Le Code de l'environnement dispose que tout projet, toute activité susceptible d'avoir des incidences sur l'environnement doit faire l'objet d'une évaluation environnementale. Parce qu'il y a un projet, déjà pour le choix de l'emplacement des installations, des aménagements en fer, nous, nous sommes sollicités. Moi, personnellement, j'ai eu le document. Cela a été fait techniquement, le document existe. Mais c'est la restitution du document au niveau des communautés pour la validation. Le processus a été vraiment biaisé. Les communautés ne savent pas vraiment le contenu réel de ce document. Malgré ces études préalables, l'impact de l'exploitation sur l'environnement est frappant. Les populations souffrent énormément de la perte de leur bétail, souvent prise au piège dans ces trous béants laissés par l'usine. Le processus a été éliminé. D'autres éleveurs auraient perdu leurs animaux pour d'autres raisons. Les uns intoxiqués par les eaux usées de l'usine, les autres par les déchets provenant des toilettes portables, des chantiers de l'usine. Il y a des cabines en bilan. Les cabines qu'on installe seulement, les WC. Si ça remplit, ils viennent verser ça juste là à côté. Les vaches viennent boire ça, les enfants jouent aussi autour de ça. En l'espace de deux ans, Abdoulaysi a également perdu plusieurs têtes de son troupeau. Il fait partie des plus touchés par l'activité minière du fait de sa proximité avec les mines. Ce père de famille vit au quotidien la pollution engendrée par la Somuva. À moins de 500 mètres des mines, il subit de plein fouet les effets de la pollution. Aujourd'hui, il vit dans un domicile sans eau, sans électricité. Et surtout, sans clôture. Une conséquence de l'abandon des autorités locales, qu'il accuse d'être de connivence avec l'entreprise. Cultivateur, cet homme de 44 ans avait participé à la manifestation contre l'entreprise Somuva. Une manifestation qui s'est soldée par une violente répression. Ils sont rentrés dans le village, ils ont tabacé tout le monde. Les innocents même, ceux qui ne savaient même pas ce qui se passe. Dans le village voisin, à Ndendouri, les populations restent traumatisées par ces actes d'une rare violence. Ousmane Anne s'en souvient encore. Ce qui s'est passé ici, il y avait des morts. Il y avait des morts. Maudit Diallo, il est mort ici. Il est tabacqué par la gendarmerie. Tabacqué par la gendarmerie. Par la gendarmerie parce qu'on révolte nos droits. Tu comprends ? Donc, les gendarmes sont rentrés dans les maisons même. Pour évaluer l'impact de la pollution sur la santé des riverains, nous nous sommes adressés au chef du poste de santé de Ndouri, le Dr Dem, qui constate une récurrence des pathologies diarrhéiques chez les habitants des alentours. Je peux dire qu'avec l'avènement des phosphates, j'ai revu ces cinq dernières années une courbe à tendance ascendante dans le cadre des maladies pulmonaires et des maladies dermatologiques et aussi des maladies diarrhées, surtout notamment du quartier vivant au périphé de la mine. Bien qu'on impute à l'exploitation des maladies respiratoires et parfois même des cancers, Aucune étude scientifique n'a été réalisée en ce sens. Ces accusations restent donc, à ce jour, non prouvées. Dans des tempêtes de sable, des vents de sable pourtant, qui ne viennent certainement de la mort d'unis ou des aides, ces vents de sable-là, l'impact est beaucoup plus préconómé, beaucoup plus important que la pollution localisée. Aujourd'hui, tout ce qui est pollution pour les populations, on va dire que c'est telle ou telle en crise, etc. Nous, on sait que ça va au-delà. Néanmoins, il est à noter une dégradation du tissu forestier dans la zone, dans une région où les températures atteignent les 48 degrés Celsius. Aujourd'hui, les villages de Nendori, de Amadi Unare et de Orkodiere se vident de leurs habitants. La conduite de Moto Jakarta constitue la principale activité des jeunes, tandis que les plus mûrs ont déjà tenté l'aventure ailleurs. C'est l'année passée que j'ai quitté là-bas. Ça fait deux ans maintenant que je suis là, pourquoi ? Je suis malade. C'est pour cela que je suis là. Ici, si tu restes là, tu ne travailles pas. Tu fais quoi ? Il n'y a pas de boulot ici. Plusieurs voix se lèvent pour dénoncer les souffrances des populations qu'elles imputent à la Soumiva. Parmi elles, la jeunesse de Matam, à travers la voie de Desfautanke. À travers la musique, Desfautanke, jeunes enseignants s'indignent du manque d'implication des entreprises dans le développement des communautés, malgré leur fort profit. Tout le département de Calé, il n'y a même pas un hôpital. Et c'est dangereux. Et ça, je pense que vu les milliards que la Soumiva récolte, je pense qu'on pouvait construire ne serait-ce qu'un hôpital. Mais malheureusement, je vous ai dit qu'une petite case de santé n'est même pas faite là-bas. Et vous trouvez que ça, c'est normal ? L'exploitation des phosphates d'Indendori génère chaque année plusieurs milliards de francs CFA. Une manne financière qui s'accompagne d'énormes conséquences sur l'environnement, la diminution des surfaces arables, la forte mortalité de la population animale, la dégradation de la santé des populations, tant de conséquences négatives liées à l'extraction minière. Le contraste entre les dégâts causés par cette exploitation et les initiatives de compensation est plus que visible. Dans cette zone du Sénégal, comme dans d'autres, les autorités étatiques devraient consentir à plus de contrôle et de vigilance pour une meilleure prise en charge des défis climatiques du moment. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...